Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va déballer le TGT de Trustmaster. On va faire le tour du propriétaire de ce nouveau volant, sorti donc il y a de cela quelques semaines, début octobre, en parallèle de la sortie de Grand Turismo. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a sur tous les côtés, ici avec les détails techniques de ce volant et enfin derrière les détails sur le moteur, ce fameux moteur baptisé T40VE. C'est un volant qui est disponible donc pour la somme de 7,99€. Je vous laisserai un lien évidemment vers le store Trustmaster en dessous. On va d'abord commencer par le principal, c'est l'ouvrir. Alors je vais le mettre dans le bon sens parce que sinon vous n'allez pas bien voir ceux qui s'y cachent. J'espère que la caméra sera un peu plus éclairée que ce qu'on avait eu du côté du TS XW Racer il y a quelques semaines de cela. Alors c'est un volant donc qui est disponible à 799€ sur Amazon et sur le site de Trustmaster notamment. Il est compatible PlayStation 4 et PC. Alors on plie bien les bords et on découvre tout de suite qu'il y a trois compartiments. Le volant, le support. On commence par évidemment le sacro-saint manuel que personne ne lit mais bon il est disponible sur internet si vous ne voulez pas le déballer. Le support comme d'habitude, support que l'on vis. Alors normalement il doit y avoir le petit, le pas de vis voilà. Le pas de vis qui est fourni et qui est un petit peu différent. Ici il a l'air d'être un peu plus sympa, on peut le démonter. On le met en dessous et on serre sous le bureau. Ça c'est pour ceux qui n'ont pas de play site ou de sièges adaptés style GT Omega, SimRacer Store ou AirSite ou bien d'autres. Alors ici toujours le bonheur pour aller déballer le système d'alimentation. Alors toujours du mal de retirer le plastique. Voilà on y arrive. On laisse sortir donc la prise qui va donc connecter votre tour à l'arrière du volant au boîtier. Voilà c'est toujours la même chose, un côté plug et un côté USB. Ça change pas, c'est du 3.0, toujours la même chose. Alors on a aussi ici voilà le petit support à qu'on appuie derrière, qu'on freinait sur la pédale. Donc ça aussi du grand classique. Il y a un pédalier fourni avec ce volant ce qui n'était pas le cas du TSP Serresseur l'année dernière. Ici tout comme le TSXW et bien c'est un kit que vous pouvez acheter pour démarrer tout de suite. Alors on va tout de suite vérifier la longueur du câble d'alimentation. C'est un des gros défauts des modèles précédents. Alors ça se change bien sûr mais c'est toujours embêtant. Alors on va enlever le plastique. Petite feuille jaune. On va desserrer tout cela. Voilà et regardez un petit peu à quoi ressemble la longueur de ce câble. Donc c'est parfaitement net. J'ai l'impression qu'il est un peu plus long que celui du TSXW Racer. Bon on va vérifier mais bon ça reste quand même très court si vous voulez changer de façon c'est ce qui se met dans le transfo. Alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Deux petites flottes en caoutchouc peut-être à rajouter sous le volant quand vous le fixez. Peut-être je sais pas. Allez on passe vraiment au plat de résistance. La galette elle pèse son poids cette roue. Elle fait 28 cm. C'est un peu petit et on sort donc un volant tout de cuir vêtue. Alors je vous le montre ici avec l'autocollant évidemment qui cache le Gran Turismo. Donc on a la croix directionnelle habituellement. On a les gâchettes. L1, L2, R1, R2. On a quatre switches. Ça c'est quatre petits bonus qui sont dispo sur PC sur Gran Turismo Sport notamment. Alors il faut savoir que ce volant a été à la base développé en collaboration avec les membres de chez Polyphony Digital. Donc il y a peut-être un petit surplus au niveau du ressenti uniquement dans Gran Turismo Sport. Le bouton PS évidemment mieux. Et alors les deux petits sticks. Ils sont tout petits. On ne les avait pas vu au départ mais effectivement ils sont assez discrets. Quand on le tient en main c'est pas si compliqué d'aller les chercher. Donc en roulant c'est vraiment pas gênant. Ça c'est vraiment très très bien pensé pour reprendre tout ce qu'il y a sur la manette. Alors derrière vous avez les palettes. Alors les palettes je les trouve très petites personnellement. Moi j'aime bien avoir... Je vais vous montrer un petit peu si je prends voilà si je prends mon autre volant. Je vais vous montrer voilà la hauteur des palettes sur un 599XX. Vous voyez que c'est très très haut. Là si vous aimez bien prendre vos palettes ou vos vitesses un petit peu plus haut que d'habitude. Bah ça peut être gênant. Esthétiquement c'est pas grave. On a une bonne prise en main. On a une petite couture bleue sur le dessus. Un dessous en alu. C'est vraiment... C'est pas du plastique. C'est un genre de... C'est vraiment du métal. Enfin c'est vraiment... Voilà c'est lourd. Après au niveau du passage des vitesses si vous passez comme moi avec le majeur ça pose pas de problème. On va le déposer ici. On va retirer voilà le premier slot de Frigolite. Et on découvre la deuxième partie. Alors là on a de nouveau trois compartiments. On a tout d'abord et bien le volant qui est là. Le pédalier et enfin le poîtier d'alimentation. Alors il y en a un petit câble qui dépasse ici. C'est le câble d'alimentation du... Enfin de branchement du pédalier. Alors au niveau du transfo pareil. On commence à être habitué depuis le TS-PC Racer l'année dernière. Toujours la même chose. Un transfo en forme de turbo qui permet donc de refroidir ce volant. Alors faut savoir un petit peu. On va parler technique. Ce volant en fait le même moteur à l'intérieur. Le T400VE que le TS-PC Racer. C'est un système brushless. C'est vraiment une meilleure sensation de ce que propose le volant. On baptise également TMCE. Cette technologie permet donc de ne pas perdre. Et deux retours de force. On rappelle le principe averse. D'habitude on laissait la chaleur sortir et ensuite on l'a contrée. Ici on empêche de sortir. Parce qu'on va pas s'empêcher de sortir. Par contre c'est le moyeu. Alors il pèse son poids. Il est très petit. C'est un des moteurs les plus puissants du marché. Alors on va l'enlever. Il y a la couverture du dessous et le protège-lit qui sont là. Le dessus. Voilà la couverture. On l'enlève. Tout ça pour protéger le plastique en lui-même. Voilà. On laisse tomber cette petite feuille. L'autre également. Alors faut savoir que techniquement les derniers volants de chez Trust étaient très très gros au niveau du moyeu. C'était proche de ce que proposait Fanatec. Là on a vraiment un volant ultra puissant. Alors on a toujours des petites flottes qui tombent. On a un volant ultra puissant. Mais malgré tout il est très compact. Voilà. Le moteur est très compact. Alors sur le devant vous avez le moyeu toujours. On va enlever le petit rondelet cartonné ici. Voilà. La petite flotte. Alors toujours le même principe. Vous prenez votre volant. Vous le mettez devant. Puis vous serrez avec le pas de vis. Deux petits boutons sur la droite qui correspondent aussi aux touches Select et Start. Le mode GT et Other. Donc c'est-à-dire que Other. C'est-à-dire que vous mettez soit en mode GT soit en mode normal. Selon si vous jouez à Gran Turismo Store ou un autre jeu. Le mode à gauche vous changez PS4 ou PC. Alors c'est un volant qui est très joli. Il est mat. Il est gris. On va faire un tour de ce qui se passe sur le dessus. Alors sur le dessus on a un axe. Alors on a le moteur qui est visible tel une voiture qui montrerait un petit peu le V12 qui vrombit sous son capot. On a une aération sur le côté. C'est asymétrique. Derrière on voit le gros 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 refroidissement du moteur. On voit vraiment que là ça ne rigole plus. Alors là il y a les 4 branchements. L'USB, l'alimentation, les pédales et le shifter. Donc voilà. Très classique. Et si vous voulez le fixer en dessous. Voilà. Je vais vous montrer ce que je vous avais exvoqué tout à l'heure. Donc là au milieu vous avez le côté serrage avec le joint, le serre-joint et là les deux vis. Donc de quoi le fixer. Donc on va le mettre sur le côté. Donc franchement il pèse vraiment son poids mais il est moins lourd je trouve que d'autres éléments parce que là il est entièrement en plastique. On n'a pas de métal vraiment sur la structure. Contrairement à un TSXW Racer par exemple qui est lui avec une plaque de métal. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien il nous reste le pédalier. Alors ne vous méprenez pas. Ce n'est pas un T3PA pro ou un T3PA normal. On va mettre ça sur le côté sans tout abîmer. Alors regardez un petit peu. Alors que là je vois qu'il y a un petit peu de saleté sur le câble. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas top. Bon ça s'enlève. Je vous rassure ça s'enlève. On va découvrir donc le pédalier qui est spécifique à ce TGT avec une énormissime pédale de frein. Vraiment très lourd. Alors vous le voyez aussi, toute la structure du pédalier est en alu, en métal. Ça c'est plutôt bien. On va y revenir évidemment. Alors avec les habituels 3 pédales, l'accélérateur, le frein et l'embrayage. Donc on peut y aller franco. Le frein est très très dur. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est assez classique au niveau des sensations par rapport à ce que propose Thrustmaster. Le frein, vous voyez qu'on peut y aller comme à bourrin. On a également le support qui peut se mettre derrière en caoutchouc si vous souhaitez avoir une amorce plus importante du frein. Sinon voilà, ça reste du très classique. Bon les pédales sont modifiables si vous souhaitez avoir plus simple pour le talon pointe. Si vous évoluez sur de la moquette ou du balatome, vous pouvez toujours utiliser les petits caoutchoucs. Si pas, il y a des vis qui sont prévues pour votre place. Alors on va laisser ça là pour le moment. Alors évidemment, regardez, ça s'enlève. Si on gratte un petit peu, ça s'enlève, il n'y a pas de problème. Ne paniquez pas, tout va bien. C'est juste un petit coup de frigolite dans le transport. Alors, faisons un point avec tout ce que l'on a. On a les pédales, on a le moyeu. On va le fixer si vous voulez bien. Alors, toujours l'angoisse de savoir dans quel sens on fixe le volant. On va essayer dans celui-là. Alors, il ne faut surtout pas forcer. Non. Alors, il faut juste regarder en fait dans quel sens se trouvent les broches. Voilà. Et une fois que vous avez le raccord, vous mettez les broches bien droites. Et une fois que c'est droit, normalement, ça rentre tout seul. Voilà, comme papa normalement. On serre et le volant va se placer de lui-même. Alors, c'est un volant qui est plus petit que les derniers modèles sortis par Truss. Donc, effectivement, Truss Master, là, nous a sorti un volant vraiment console qui a un look de volant de voiture de sport, un peu comme dans les Peugeot 308 ou 208. Vous voyez, un petit peu, c'est particulier. Moi, personnellement, je ne suis pas ultra fan, mais à la conduite, j'ai été perturbé par le manque de précision dans le braquage, en fait, quand j'ai testé le volant. Évidemment, ce commentaire étant différé, si vous n'aviez pas compris. Alors, on va faire un petit point de tout ce que l'on a dans le volant, donc, avec le pédalier qui est donc à votre disposition, le moyeu et le volant, donc, le petit manuel qui est là, le grand tourisme qui, d'ailleurs, avait été demandé par Polyphony Digital pour être un klaxon. C'était plutôt marrant. Voilà, donc, pour résumer un petit peu tout ce qu'il y a avec le pédalier, le transpo et le volant, c'est disponible, donc, pour 799 euros. C'est compatible PC et PS4. On fera un test, évidemment, de ce volant d'ici quelques jours. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous aura éclairé si vous souhaitez investir dans le modèle. On se retrouve très vite pour un comparatif des volants avant Noël. Et d'ici là, n'hésitez pas à checker la description pour plus d'infos. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501